amis des fréquences mètre bonjour et oui je vous ai parlé des talons de fréquence il ya pas longtemps et je me suis aperçu que j'avais jamais trop parlé des fréquences mètre alors que c'est un appareil de mesure qui même si c'est pas le principal qu'on utilise est parfois utile alors bah j'ai décidé ce matin de combler cette lacune et de vous présenter quelques-uns des fréquences mètre que j'ai alors c'est des tiroirs tectronix que je vais ici vous montrer alors pour parler justement rapidement un petit peu des fréquences mètre et autres compteurs universels on va pas explorer tout le sujet ici dans cette vidéo mais on va déjà regarder je veux dire globalement un petit peu les principes et ce que ça peut faire alors je vais vous en présenter comme ça un petit peu plusieurs sachant que ce que je vais dire bien sûr s'applique à plusieurs modèles mais ici voilà on voit quelques tiroirs tectronix ici qui vont un petit peu du plus simple ici jusqu'à des choses un petit peu plus complexe alors ces tiroirs ils mesurent à la base à fréquence mètre comme son indique sa mesure à la fréquence mais on va voir que ça mesure aussi éventuellement de d'autres choses rapidement quelques petits quelques petits rappels si on appelle un signal périodique un signal donc qui va se répéter on va dire périodiquement qui va répéter une pattern par exemple ici un signal de basse sinusoidal on voit que la paterne ici c'est ça et qui se répète ici à l'infini ce qu'on appelle période rapidement je rappelle c'est le temps que mais ici cette paterne donc c'est une chose qui s'exprime en seconde ou en sous unité de la seconde donc ça c'est un temps et la fréquence c'est le nombre de fois que cette période arrive par seconde c'est l'inverse de la période on voit donc c'est que ces deux unités ici sont liés alors là on voit que c'est un signal sinusoidal il peut être non sinusoidal enfin c'est périodique voilà il peut être n'importe quoi ici qui se qui se répète donc voilà l'idée de base ici c'est donc de mesurer ici le principe de base des fréquences mètres est directement dérivé de la définition ici du hertz en fait comme on le voit le hertz c'est le nombre de périodes par seconde donc l'idée et ben on va compter les périodes pendant la seconde le principe de mesure est très simple on met à zéro le compteur on ouvre la porte pendant une seconde où on va compter le nombre de périodes et on ferme la porte et on affiche le résultat alors les tout premières fréquences mètres on voyait même pendant qui le temps qu'ils comptaient c'est-à-dire qu'ils comptaient et hop ils affichaient le résultat ils comptaient ainsi de suite bon c'était pas très lisible la majorité des fréquences mètres en fait n'affiche que le résultat c'est à dire que là on voit que quand counting ici s'allume le compteur et compte pendant ce temps là l'afficheur il affiche le dernier résultat avec ce qu'on appelle un latch bon là le but n'est pas trop de voir comment ça marche tous les fréquences mètres il ya déjà le système qui va permettre de détecter ici la période alors ça c'est soit complètement automatique c'est à dire que c'est réglé on va dire de base soit ici c'est réglable on le voit ici là c'est le bouton ici qui s'appelle trigger l'idée c'est quoi on voit que pour compter ici la période qu'est ce qu'on fait on met un comparateur un comparateur généralement avec un hystérésis et qui va regarder à chaque fois que la tension dépasse si le comparateur ici il est réglé à 0 on voit qu'à chaque fois qu'il est au dessus ici dans ces parties là ici et ben c'est assez facile de compter alors faut se méfier comme on règle le comparateur on voit que sur un signal comme ça si on règle le comparateur à un mauvais endroit ici par exemple on voit qu'on pourrait avoir plusieurs dépassements et ça fait des mesures fausses c'est pour ça que quand on mesure des signaux qui sont pas forcément sinusoidaux ou avec du bruit il faut y faire éventuellement attention enfin c'est pareil là on va pas rentrer trop dans le détail donc une fois que ça ici c'est détecté et ben le semi marché alors là il est réglé pour avoir une précision du hertz c'est à dire que la porte d'ailleurs on la voit ici à celle à l'aide verte qui clignote et ben elle s'allume donc pendant une seconde c'est à dire que la porte s'ouvre pendant une seconde ce qui fait que la valeur du compteur vu que c'est le nombre de périodes par seconde c'est directement ça alors le fait de faire ça c'est bien mais c'est un petit peu long si j'ai une meilleure précision la solution consiste à ouvrir la porte pendant dix secondes ce qui fait que ben voilà c'est très très long la mesure c'est en plus mon signal il y varie pendant cette durée là et ben c'est pas bon par contre on voit que ça me donne une précision de 0 hertz si je l'ouvrais pendant 100 secondes et ben j'aurai 001 hertz et ainsi de suite ça me donne de la précision mais c'est pas top de l'autre côté par contre on peut aller plus vite c'est à dire que si j'accepte de perdre de la précision si j'ouvre ici pendant 100 millisecondes ben là on voit que j'ai beaucoup plus de mesures l'avantage c'est que si je varie ici ma fréquence voilà on voit que là c'est une fréquence là en kilohertz l'affichage est plus réactif si je descends encore ici voilà on voit que ça réagit beaucoup plus vite maintenant le prix à payer c'est que je perds de la précision si je reviens ici sur un hertz ben là voilà j'ai un kilohertz mais si je change la fréquence voilà on voit qu'il faut que j'attende en gros deux secondes pour voir la bonne fréquence parce que si ça change pendant la mesure ça la fausse voilà comme on peut le voir voilà donc ça on va dire c'est le principe de base et donc ben on voit que les gammes de la fréquence mètres ça revient en fait à la durée de la porte et plus la porte ici sera courte plus la mesure sera rapide mais moi j'aurai de précisions par contre voilà si je monte ici en fréquence là on voit que ça répond bien comme ça voilà le fréquence mètres on va dire de base il marche comme ça alors sur certains modèles comme celui ci on peut aussi faire la période en fait si on regarde bien pour mesurer la période mais il suffit d'inverser c'est à dire que ce qu'on met on met à l'entrée une fréquence connue et le signal la période du signal d'entrée sert en fait de porte ici pour pour le compteur donc ici par exemple si je remets ici un signal de 1 kHz et je veux mesurer maintenant sa période je trouve bien ici 10 millisecondes à peu près ici donc en fait voilà ça en gros ça inverse un petit peu le système et donc voilà par exemple ici avec un signal de 50 hertz ici ben voilà j'ai bien comme on peut le voir ici 20 millisecondes avec une précision ici de 10 millisecondes alors le système peut aussi faire généralement compteur si ici je mets un signal de 1 hertz voilà souvent les fréquence mètres on peut les utiliser simplement comme compteur avec ici un bouton remise à zéro en même temps chez tectronix ils ont toujours fait que la remise à zéro ça faisait aussi test de l'afficheur ça permet de voir si tous les segments ici sont pas ou pas voilà par exemple j'ai un bête compteur venir ici sachant que voilà je peux si la fréquence augmente et ben on voit que la vitesse du compteur ici donc voilà ça c'est vraiment on va dire le fréquence mètre période mètre de base alors sur des modèles un peu plus sophistiqués comme par exemple celui ci là on va remettre un signal pour l'instant de 1 kHz des modèles là qu'est ce qu'il a de plus il a ici la possibilité d'avoir un couplage à cdc et d'avoir ici un atténuateur bon je vais pas rentrer dans le détail mais le fait de pouvoir avoir un complage continu alternatif ça peut permettre de mesurer une ondulation sur un signal qui a une forte composante continue alors que l'ondulation est faible enfin bon on va pas trop en parler ici et c'est pareil ça en gros c'est la sensibilité et on retrouve ici ce système ici de sensibilité donc ça ça va être tout ce qui va faire ici l'entrée on a l'appareil reset test des afficheurs alors celui-là a la possibilité de l'arrêter en fait il y a un hold un maintien qu'on retrouve sur certains multimètres aussi ce qui permet de mémoriser la dernière mesure et de la garder ici alors lui il a en fait quelque chose qui est assez intéressant c'est que pour justement éviter ce problème d'avoir des mesures longues sur des basses fréquences il utilise en fait un multiplicateur de fréquences qui fait que les basses fréquences en fait sont à l'aide d'une PLL multiplié ce qui permet de les mesurer rapidement donc là par exemple si je remets ici une fréquence de 50 hertz on voit qu'il réagit quand même très très vite et avec une très bonne précision vu qu'ici on voit que ma précision elle est de 1 centième de hertz et ça c'est possible à cause ici de ce multiplicateur alors qu'ici pour avoir cette précision là on voit qu'il faudrait que j'attende 100 secondes donc ça c'est une technique possible pour éviter pour éviter ça bon il y en a d'autres on va pas les détailler ici mais surtout maintenant avec les microprocesseurs il y a Lector qui avait montré tout un fréquence mètre comme ça et qui avait bien expliqué d'autres systèmes de mesures comme ça enfin voilà là ici on a ce système donc de de PLL qui permet de faire ça pour les basses fréquences sinon bah au niveau fréquence là sinon ça marche pareil on a ici deux de gamme pour les hautes fréquences il n'y a pas ici ce multiplicateur mais bien sûr c'est fait pour mesurer des fréquences par exemple genre 100 kilohertz ou là voilà ça réagit très bien il peut aussi mesurer la période et il autorise aussi deux autres mesures ici qui sont la durée des impulsions donc soit d'une impulsion positive soit d'une impulsion négative bon ça revient un petit peu à la période en fait si on regarde bien la période ça mesure le temps total ici de la période dans le cas d'un signal carré alors que l'impulsion positive ça mesure que ce temps là est celui-ci alors c'est sûr si c'est un signal de duty cycle 50% bah les deux temps seront égaux si nous le serons pas sinon on retrouve ici la fonction ici totalisation et on retrouve ici pour le coup le bouton bah la notion de gamme ici qu'on a ici sachant que si on le met en automatique celui-là automatiquement selon ce qu'on mesure et le signal d'entrée bah il fait ça de façon automatique c'est un modèle qui est plus récent qui est plus intéressant que celui ci parce que grâce à ce système de pll et ce mode automatique bon on peut mesurer quasiment toutes les fréquences je vais dire de façon très très simple alors si on va un petit peu plus loin après on a des des appareils qu'on appelle généralement des compteurs universels qui vont un petit peu plus loin encore que ça je veux pas faire une vidéo trop importante mais en gros qu'est ce qu'ils permettent de faire ces deux modèles là en gros ils permettent à peu près les mêmes choses mais ils sont présentés un petit peu différemment tous ces modèles là généralement ils ont deux entrées c'est à dire qu'ils ont une entrée a et b et qu'ils font à peu près les mêmes choses sur chaque entrée on va retrouver un peu ce qu'on trouvait ici c'est à dire le couplage un continu alternatif éventuellement un intérimateur et aussi quelque chose ici qui permet de les inverser d'inverser le sens alors ça c'est intéressant qu'on mesure des impulsions des choses comme ça et on va retrouver ici ça aussi sur ici les deux entrées on a ici sur ces petits connecteurs justement la sortie c'est à dire on peut visualiser sur un oscilloscope qui sort après le système ici de mise en forme ce qui permet éventuellement de vérifier qu'on l'a bien réglé enfin voilà on retrouve ça ici là on retrouve c'est tout le même chose à part que c'est on va dire présenter un petit peu différemment sur ce modèle là alors ensuite sur ces trucs là qu'est ce qu'on peut faire bon on peut faire pas mal de choses alors à la base on va regarder un petit peu toutes les fonctions on va pas toutes les démontrer mais juste pour savoir que ça existe eh ben on a la fonction fréquence m un fréquence de a donc là ici on a l'entrée a l'entrée b donc là si je me mets ici en mode fréquence de a j'ai un signal ici de 1 kilohertz il marche en fréquence m comme on l'a vu ici ensuite on peut avoir le rapport de fréquence entre a et b donc là et bien sûr ce ratio a b ça veut dire qu'on utilise ici deux entrées on peut ensuite avoir le période m alors en mode période m ici bon en fait c'est le même système qu'on a vu là mais c'est sur l'autre entrée c'est à dire il va mesurer la période ici du signal qu'il ya ici sur b voilà ensuite on a time a b alors ça c'est intéressant c'est à dire le time a b c'est un chronomètre c'est en fait c'est le temps qu'il ya entre l'impulsion a et b alors ça ça peut être très intéressant par exemple pour des mesures de vitesse de déplacement imaginons qu'on est on veut mesurer le déplacement d'un objet on met deux capteurs optiques et ici on aura le temps entre le premier capteur et le deuxième donc ça ça mesure en fait on va dire un intervalle entre deux impulsions on a ensuite le la durée de b donc ça ça veut dire que c'est l'équivalent ici de la fonction ici qu'on a de période et après on a aussi comme il ya d'événements a pendant la porte ça permet de mesurer le nombre d'impulsions sur une entrée pendant que l'autre est active et ici on retrouve là la fonction compteur alors on peut noter aussi qu'en mode fréquence m ici c'est ici qu'on peut aussi régler en fait la durée de porte donc ici la gamme donc voilà on retrouve un petit peu ici là la même chose à peu près sur ce modèle à suivant que celui là il a aussi un truc qui est intéressant c'est qu'il permet en fait de faire chronomètre voilà ici manuellement des fois je m'en sers tout bêtement comme ça alors tiens maurice comment vas-tu maurice t'as pas l'air content que c'est arrivé ta copine pincette est morte oh bah merde alors elle est morte comment tu sais pas tu as demandé un rapport d'autopsie et alors il est où ce rapport ah bah tu l'as reçu montre le moi alors voyons ça rapport d'autopsie cause de la mort l'autopsie profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer que ce soir 21h je referai un petit live pour ceux que ça intéresse je sais que je vous préviens un peu tard mais j'ai pas trop pu faire autrement et donc je vous donne rendez vous à 21h il y aura bien sûr notre ami nicolas qui sera là comme d'habitude pour faire la modération donc peut-être à tout à l'heure sinon à bientôt pour de nouvelles vidéos